Bon bah salut à tous, c'est Sunijin, donc ça y est c'est l'heure du programme de la semaine prochaine, donc vous allez savoir bien sûr ce qui va se passer. Et forcément je ne suis pas tout seul pour ça, il y a Papi qui est avec moi. Bah salut Suo, tu vas bien ? Ouais ça va tranquille, ça va tranquille, Papi qui en fin des vidéos vous expliquera un peu le concept qu'il a imaginé et qui vraiment est très prometteur. Mais avant toute chose on va commencer bien sûr avec le programme de la semaine prochaine. On va commencer déjà avec le nouveau concept d'Aloïs, avez-vous déjà vu ? Donc on va vous expliquer très brièvement comment ça marche. C'est en fait, si vous voulez, on va prendre le avez-vous déjà vu qu'on a vu par exemple sur la chaîne M6, et on va le dériver pour la WWE, du style avez-vous déjà vu, Handswoggle sauter de la troisième corde. C'était pas plutôt sur Canal+, Suo ? Oh oui sur Canal+, sur M6, enfin sur une chaîne publique, mais privée. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que, avez-vous déjà vu, donc vous allez par exemple voir Handswoggle, vous allez voir la vidéo arriver avec Handswoggle sautant de la troisième corde, et là vous allez voir maintenant, oui. Et ça va être comme ça on va dire entre une période de une semaine, voire même toutes les deux semaines, de manière le plus périodique possible. En plus de ça, et bien la semaine prochaine on reprend bien sûr les bonnes habitudes, puisque vous avez 5 shows, et oui 5 shows qui vous sont proposés. Vous avez Exumulz, WWE, Main Event, NXT et SmackDown qui sont proposés. Exumulz bien sûr, le surlive qui sera proposé, bien sûr. Merci à tous d'ailleurs qui ont déjà commenté pour le jeu des pronostics. WWE qui sera diffusé, bien jeudi, Main Event vendredi, NXT samedi, et SmackDown dimanche. Et oui comme quoi le week-end c'est très très catch si vous voyez ce que je veux dire. Donc bien sûr tout ça sera proposé avec donc, Michel Coeur s'occupera de NXT, les 4 autres shows sera commenté par moi. Allez maintenant on va continuer bien avec le football, avec le grand retour des Match of the Days, Paris Saint-Germain contre Rennes. Et oui c'est le est-ce que enfin les Parisiens vont rendre fin à récupérer ce titre de champion de France qu'il y a depuis quelques semaines. Et oui on voit que les Parisiens ne vont pas bien, il y aura le retour de Zlatan Ibrahimović, pour information qu'il sera donc présent dans le groupe parisien a priori. Et aussi on va encore faire un gros petit bisou à tous nos amis bretons, bien sûr comme papy d'ailleurs, puisque je vous rappelle que ce soir c'est le match de Coupe de France entre le Stade Rennais et l'En avant-Guingan. Ah là là, ça va envoyer du brezounet au Stade de France. Exactement, et ensuite bien sûr nous aurons la partie jeux vidéo, on continue donc la partie de Resident Evil, est-ce que Léon va réussir à sortir son château ? Il n'arrive pas du tout à sortir, qu'il se prend des boules de feu, des catapultes, des faux, voilà il galère, mais en tout cas notre Léon international réussira-t-il à s'en sortir ? Donc maintenant voilà un petit peu le programme de la semaine, un programme bien fourni, mais bien évidemment tout ça c'est pour vous avec notre plus grand plaisir, et bien sûr concept, et maintenant je laisse la parole bien sûr à papy, qui va vous expliquer donc son concept, qui bien sûr son concept de EFED, je laisse je me tais, et je laisse papy vous l'expliquer. Ok merci Sio, après si toi tu as des questions un petit peu particulières, vas-y, place-les justement, parce que peut-être que ça t'intéressera aussi... Oui bien sûr, et d'ailleurs pour information, vous tous également, si vous avez une question à poser, posez-la dans la rubrique commentaires sur Youtube, papy vous répondra, ou alors je transmettrai la réponse avec le plus grand plaisir. Alors bon, cette fédération virtuelle, bon c'est moi qui l'ai un petit peu imaginé certes, mais disons que le principe, le concept, je l'avoue moi-même, c'est pas moi qui l'ai inventé, les EFED ça existe depuis déjà quelques années, un petit peu partout sur pas mal de forums, donc j'ai un petit peu réfléchi dans mon coin, j'ai un petit passé d'EFED, moi d'ailleurs de mon côté, j'ai fait un an de fédération virtuelle sur un autre forum, et je me tâtais justement à lancer ma propre EFED, la WFG, la Wrestling for Glory, alors, la Wrestling for Glory, sera une fédération virtuelle à speech, dans laquelle ce sont vos promos, vos speech, et vos tweets, via le WFG Twitter, qui vous font avancer dans la compagnie, qui vous font gagner vos combats, lors d'événements mensuels, et pour de potentiels titres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la création de la Wrestling for Glory, ça va être tributaire de pas mal de choses, c'est que déjà, dans l'absolu, le mieux pour que la fédération virtuelle soit vraiment calée correctement, c'est créer un forum. Donc, Sio, l'a justement lancé, a commencé à le lancer un petit peu cette semaine, il est à la recherche d'une personne qui puisse seconder Hox, pour faire des images, des bannières, et il nous faudrait vraiment quelqu'un d'extrêmement calé en informatique, pour créer un forum, sans quoi, malheureusement, la Wrestling for Glory risque de ne pas avoir le jour, déjà. Dans l'absolu, si on a tout ça, si on a quelqu'un qui nous crée un forum, derrière tout ça, il faut savoir que Marie et, et donc, Alois, Alois, Kipi, Brian, sont intéressés par mon concept, pour la Wrestling for Glory, moi, je serai le booker en chef, Marie sera booker en second, et donc booker en chef, si je dois m'absenter, et derrière tout ça, donc, Alois serait intéressée pour un poste de booker, et il me faut encore du monde pour compléter mon équipe de booker, il me faudrait entre, allez, 2 à 4 ou 5 personnes supplémentaires, je pense qu'on serait pas mal, comme ça, ça permettrait de bien se partager le travail pour les shows hebdomadaires et les pay-per-view, et comme ça aussi, plus on est nombreux, et moins on a de travail à faire personnellement, mais plus le travail pourra être mieux structuré et mieux partagé. Donc la Wrestling for Glory est une fédération à speech, on vous demandera un speech de présentation pour définir votre niveau à l'inscription, et il y a un speech par mois minimum, qui est obligatoire pour argumenter sur votre ou vos adversaires en pay-per-view. Alors, certains vont déjà me poser la première question, qu'est-ce que speech est ? Alors, un speech, c'est parler seul, ou accompagné d'une ou plusieurs personnes, contre quelqu'un d'autre. Les speeches servent à déterminer, principalement, les combats en pay-per-view. Comme je vous l'ai dit, il y en aura un par mois, qui sera demandé obligatoirement, si vous êtes booké sur un pay-per-view de la Wrestling for Glory. tous les speeches et les tweets postés dans le mois sont pris en considération pour départager les lutteurs et lutteuses en pay-per-view. Le WFG Twitter, en fait, sera un topic créé où, en quelque sorte, votre lutteur ou votre lutteuse a son propre Twitter personnel, le WFG Twitter, et donc, vous pouvez vous exprimer sur vos attentes en pay-per-view, sur les résultats des shows hebdomadaires à Monday Night Brawl, et sur ce qui vous attend concrètement en pay-per-view, tacler votre rival ou vos rivaux du moment. Bon, alors, sinon, les victoires et les défaites en weekly sont plus ou moins aléatoires, elles servent principalement pour monter les FUD pour qu'elles aboutissent de matières concrètes en pay-per-view, et il est évident que ce sont les victoires lors des gros événements mensuels qui restent prédominants. Vous pouvez speecher presque librement, vous pouvez défier quelqu'un, demander une alliance à une ou plusieurs superstars, vous avez donc, comme je vous le disais, la promo qui est obligatoire si vous êtes booké en pay-per-view, elle est obligatoire si vous voulez l'emporter en pay-per-view. Votre promo peut très bien tourner autour d'un segment particulier d'un lutteur, par exemple, si vous prenez le Miss, vous pouvez très bien faire une promo avec le Miss TV, si vous prenez Shawn Michaels avec le Heartbreak Hotel, si vous prenez Chris Jericho, vous pouvez promouvoir votre speech sur le pay-per-view avec le thème du Highlight Reel, avec Edge, le Cutting Edge, etc. Vous pouvez avoir des interviews, alors j'ai créé, on va dire que Marie et Sionidine font partie de la Wrestling for Glory, en fait ils sont interviewers à la Wrestling for Glory, donc en gros un petit peu le rôle que peuvent avoir en backstage René Young ou Jonathan Coachman pour ceux qui l'ont connu au début des années 2000, donc ils peuvent vous poser des questions et comme ce sont des personnages virtuels, vous pouvez les complimenter, les insulter, vous pouvez même les passer à tabac si vous voulez. C'est méchant. J'ai une question à te poser, parce qu'on voit que ça va falloir avoir du répondant, est-ce qu'une personne, parce que souvent, la question que je me pose, on pense par exemple aux personnes qui ont du mal à s'exprimer, que ce soit x ou y personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas ce répondant, est-ce que ces personnes-là pourront quand même intégrer on va dire la Wrestling for Glory ? La Wrestling for Glory, concrètement, elle est ouverte un petit peu tout le monde. C'est sûr que, moi je dis toujours que l'expérience vient avec le temps. Plus vous allez speecher par écrit pour votre lutteur ou votre lutteuse, plus vous allez acquérir en expérience. C'est sûr que moi, si je vois que vous galérez un petit peu, je ne vais pas tout de suite vous mettre sur le titre de champion du monde ou le titre de champion intercontinental. Au départ, vous allez tourner sur la ceinture des Etats-Unis, les titres par équipe et vous allez forcément vous forger de l'expérience au fur et à mesure. Moi-même, au départ, j'ai eu un petit peu de mal, même si dans d'autres fédérations virtuelles, j'ai pu toucher quelques titres secondaires. Dans d'autres fédérations, je n'ai jamais touché un titre mondial. Pourtant, au fur et à mesure, je considère que j'ai quand même acquis un gros niveau de speech écrit, mais c'est vrai que il y a des fois où on tombe quand même sur des speecheurs qui sont super balèzes, mais on va dire que l'essentiel aussi, à la base, c'est que ça doit rester un jeu. Voilà, mais c'est pour ça que je posais la question parce qu'il ne faut pas que vous vous disiez je ne sais pas speecher, donc je ne sais pas faire. On peut apprendre au fil du temps, ça s'appelle l'expérience. Bien sûr. Et vous allez peut-être avoir du mal au début, mais vous allez peut-être être, on va aller loin, les plus grands speecheurs de l'équipe et vous allez développer vos compétences, vos qualités. Exactement. C'est le but finalement de cette OCDFed, de pouvoir vous prouver à vous-même peut-être aussi quelque chose, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir avoir du répondant, être capable de savoir justement comment on dit speech. Et dites-vous bien que ça pourrait éventuellement vous servir dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'est ce que j'allais venir. Vous avez en face de vous quelqu'un, un employeur, voire même n'importe qui, vous avez du mal à savoir quoi dire, il ne faut pas lui rentrer dedans non plus. Ah non, mais non, mais évidemment. Mais vous avez un ami, vous avez du mal à vous imposer, ça peut être aussi un bon exercice pour vous aider à prendre, on va dire, confiance en vous, je dis peut-être les mots qui sont peut-être maladroits, mais de vous donner on va dire une sorte de, moi par exemple quand j'ai commencé à commenter, je n'étais pas quelqu'un de super ou, pas quelqu'un de super ou on va dire très expressif, etc. Et j'ai appris par les sur live, et bien peut-être que cet effet justement peut vous décomplexer, ça peut être aussi une sorte de décomplexion dans la vie de tous les jours. Ah non, mais ce n'est pas faux. Alors après, dans la continuité des règles, j'ai envie de dire que par principe et un petit peu par respect pour les catcheurs et catcheuses qui nous ont quittés, les personnes décédées ne sont pas sélectionnables, donc vous pouvez directement oublier Eddie Guerrero, Umaga, Kurt Ening, le British Bulldog, Yokozuna, et effectivement le récemment décédé et pourtant tout récent Hall of Famer, l'Ultimate Warrior. Et si une personne qu'on a choisie meurt pendant l'IFED ? Ben, disons qu'on pourra en discuter. On pourra en discuter pour, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de fermé, je pense que si vous commencez à écouter les pronostics de Wrestling Football depuis que j'en fais assez régulièrement avec Sio et Marie depuis Hell in a Cell l'année dernière, je pense que vous commencez quand même un petit peu à cerner mon personnage. Tant que ça passe bien, je ne suis pas fermé pour plusieurs idées. C'est vrai que allez, on part vraiment dans les extrêmes. Vous décidez de prendre Kane par exemple, mais finalement dans les semaines, les mois à venir, ou les années à venir, si la Wrestling for Glory voit le jour et est amenée à perdurer dans le temps, Kane décède pour raisons X ou Y. Bon, arrivera ce qui arrivera, mais on pourra en discuter par message privé pour savoir si effectivement on en discutera. Voilà. On verra si Kane poursuit ou pas. par contre, il y a une chose qui est une règle qu'on dit à tous qui est le respect. Comment dire ? Il ne faut pas insulter, il ne faut pas traiter, il ne faut pas être respectueux quand même. Il ne faut pas aller trop loin dans la manière dont on fait. c'est-à-dire qu'on le dit très souvent avec tout le monde, si c'est pour insulter son prochain, juste pour envie d'insulter son prochain, par contre, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, justement, j'en viens à l'une des règles de la Wrestling for Glory, justement. Voilà, c'est ça. Donc, dans les speeches, les insultes sont autorisées, mais pas à foison. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Si votre speech est uniquement constitué de termes comme connard, pp1, encu1, s'il n'y a que ça dans votre speech, ça ne va pas trop le faire. Donc, les insultes, oui, mais avec modération. Comprenez par là qu'un bon speech n'est pas forcément rempli de noms d'oiseaux. Et surtout, ne confondez pas le virtuel et la vie réelle. C'est ce que je voulais dire aussi. Si, si avec les semaines et les mois à venir, on s'aperçoit que vous avez une dent contre tel détenteur ou telle détentrice de lutteur ou de lutteuse, je suis désolé, mais l'IFED n'est pas un lieu pour y passer vos nerfs et tout abus sera sanctionné. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Je crois qu'on a... De toute façon, si vous avez des questions à poser sur cet IFED, si bien sûr vous avez envie d'intégrer cet IFED pour différents postes en question, n'hésitez pas. En fait, vous envoyez bien sûr votre proposition sur la page des commentaires, vous allez sur Facebook, sur la page Westling Football ou sur la page Sony Jeans, tout simplement, sur Twitter, sur tout ce que vous pouvez, vous envoyez un petit message, on essaiera de vous mettre en relation et en tout cas, on fera en sorte qu'il y ait un max de personnes qui puissent participer à ce projet dans la joie, dans la bonne humeur et dans les coups. Alors, pour rebondir sur quelques autres règles de la WFG, il faut savoir donc que les forumers de la Wrestling for Glory seront autorisés à prendre deux catcheurs maximum, plus précisément un lutteur et une diva. Dites-vous bien que si vous ne faites aucun speech de présentation et que vous ne prenez pas la peine de prévenir les bookers, votre lutteur ou votre lutteuse vous sera retiré automatiquement au bout d'un mois. Si vous vous êtes présenté mais que vous ne faites aucun speech, vous ne vous exprimez pas sur le WFG Twitter, nous pouvons, nous les bookers de la Wrestling for Glory, on peut s'accorder le droit de vous retirer votre lutteur ou de votre lutteuse. Il y aura toujours des exceptions qui pourront être accordées par les forumers qui nous préviendront par message privé pour conserver leurs protégés. Si votre lutteur ou votre lutteuse ne vous convient plus, vous pouvez l'échanger après accord d'au moins deux bookers et après avoir passé une période minimale de deux mois avec le lutteur ou la lutteuse en question et de toute façon une fois que le forum sera sera mis en place les règles pourront être davantage exposées. Comprenez bien aussi que pour être agréable il faut que votre speech soit beau et bon c'est-à-dire que si vous décidez d'incarner un personnage ill jouez la gimmick à fond parce que si vous faites venir votre perso et qu'il est acclamé par la foule il y aura un souci ne prenez pas non plus aussi disons que j'ai envie de dire prenez quelqu'un que vous avez vraiment envie d'incarner à la Wrestling for Glory vous pouvez piocher dans tout le roster de la WWE passé et présent tout le roster de NXT et tout le roster passé et actuel de la TNA puisque moi je regarde la Fédération d'Orlando je regarde Impact Wrestling donc si vous me dites je veux prendre AJ Styles qui n'est plus sous contrat à la TNA mais qui est un gros passif avec la Fédération d'Orlando vous me dites je veux prendre AJ Styles je veux prendre Magnus je veux prendre Eric Young Abyss Samoa Joe Bobby Roode James Storm Gunner ok prenez il n'y a pas de problème ce que je vous dis effectivement c'est que ne prenez pas quelqu'un juste parce qu'il vous semble avoir une bonne gueule et un palmarès de fou à la WWE et ou la TNA il faut vraiment être capable de le jouer correctement et avec un minimum de crédibilité la présentation du speech les couleurs les photos si vous décidez d'en mettre même le titanetron de votre superstar sont tout autant d'éléments qui peuvent être pris en considération dans la notation des speeches petite parenthèse justement il faut savoir que j'ai déjà bloqué mon lutteur pour la Wrestling for Glory je compte participer à l'IFED j'ai décidé de prendre CM Punk donc Alois Alo Skippy Brian s'il est toujours intéressé par le projet il a mis déjà une option sur Daniel Bryan Marie elle vraisemblablement devrait se tourner vers l'Undertaker si elle est toujours intéressée par le projet et qu'elle veut participer à l'IFED donc derrière ne vous dites pas oh fais chier CM Punk Daniel Bryan et l'Undertaker sont déjà pris dites vous bien qu'il y a il y en a un paquet il y a Roman Reigns Seth Rollins Dean Ambrose Triple H Batista Randy Horton je vous l'ai dit vous pouvez même prendre d'anciennes gloires de la WWE comme Shawn Michaels Edge Chris Jericho Christian et je vais aller plus loin ici Vince McMahon Vince McMahon j'hésite à lui faire prendre un un rôle administratif dans dans la Wrestling for Glory mais voilà Stone Cold Steve Austin The Rock toutes ces toutes ces personnes que je viens de citer sont sélectionnables il y a une division féminine donc il y aura un WFG Women's Championship là encore une fois toutes les lutteuses potentielles sont sélectionnables donc d'anciennes de la WWE Michelle McCool Tristratus Lita Mickie James Jazz des superstars actuels donc Edgeley Edgeley Paige Leila et j'en passe et les knockouts de la TNA aussi qui sont sélectionnables Gail Kim Madison Rain Velvet Sky Angelina Love Britannique voilà pour montrer à quel point que Papy voilà il y a un paquet sincèrement si vous êtes plusieurs sur la même personne il y a de quoi faire il y a de quoi faire il y a moyen de il y a moyen comment donc de pouvoir pas mal s'éclater sur l'IFED je vous l'ai dit il y a des il y a des alliances qui peuvent se faire des équipes qui peuvent se créer pour la division par équipe pour les titres par équipe de la WFG il y a de très nombreuses options qui qui peuvent qui peuvent se créer et qui s'offrent à vous imaginons qu'il y ait deux personnes qui décident de prendre le même personnage ils veulent ce personnage les deux comment on va comment tu comptes les partager bah c'est à dire que déjà celui qui se sera manifesté sur tel ou en fait j'ai envie de dire dans un premier temps c'est premier arrivé premier servi déjà ensuite si si comment si comment dirais-je il y a vraiment deux personnes qui se manifestent au même moment pour le même lutteur bon je vais pas spécialement tirer à pile ou face il faudra qu'on en discute et je dis bah et je dirais éventuellement bah écoute est-ce que tu veux tiens vraiment à ce lutteur est-ce que par exemple si je te propose cette super star là qui est disponible est-ce que éventuellement tu veux te rabattre dessus voilà donc les speeches aussi à la wrestling for glory cousu de faute d'orthographe bon ça fait très mal aux yeux déjà pour ceux qui lisent vos récits mais aussi pour les bookers dont moi qui devront vous noter tout le monde peut avoir des difficultés c'est inévitable je veux dire même moi qui sans me balancer trop de fleurs touche plutôt bien en anglais je veux dire que même moi je ne suis pas infaillible à 200% en orthographe non mais ce que tu veux dire c'est simple c'est qu'on peut avoir des fautes de conjugaison parler en langage on va dire de manière un peu crue parler en langage MSN exactement c'est autre chose justement je voulais rebondir là dessus donc quelques rares fautes plus ou moins involontaires et quelques coquilles des oublis de mots dans vos speeches écrits seront tolérées ça c'est c'est pas un problème en revanche donc si ces mêmes speeches sont blindés de fautes d'orthographe que vos phrases ne veulent rien dire parce que j'en ai lu plus d'un des speeches écrits sur d'autres sur d'autres e-fed ça si vos phrases ne veulent rien dire et que c'est en plus cousu de fautes d'orthographe ça sera clairement sanctionné sur la notation de vos promos admettons pour moi donc qui sera le booker en chef de la Wrestling for Glory si je me book contre quelqu'un dans un match en pay-per-view avec CM Punk contre un lutteur je ne pourrais pas voter pour mon speech même si je suis le booker en chef de l'e-fed ce sera Marie Aloïs s'ils font partie de l'équipe des bookers à ce moment là et les autres bookers qui vont nous départager moi je n'ai pas mon mot à dire et inversement si Marie prend l'Undertaker elle fait un speech contre un autre lutteur pour un pay-per-view moi je vais devoir départager le rival ou les rivaux de Marie dans son match et et ainsi de suite et puis oui alors effectivement sur le WFG Twitter c'est un petit peu la même chose le langage SMS vous l'avez compris est fortement prohibé on a les abréviations quand même les plus courantes de style OMG pour Oh My God WTF WTF ou FTW For The Win toutes ces abréviations là seront tolérées et acceptées je veux dire voilà je je veux dire bon il faut faire aussi la part des choses à un moment et dites vous bien aussi que certes je prends CM Punk certes je compte en faire l'un des piliers je dis pas forcément le pilier mais l'un des piliers de la Wrestling for Glory mais je ne compte pas tout le temps me mettre en course pour un titre de champion c'est vrai que de temps en temps je voudrais postuler pour le titre mondial pour le titre intercontinental pour le titre des Etats-Unis pour les ceintures par équipe je vais essayer de faire tourner au maximum CM Punk pour qu'il touche un petit peu à tout mais je vais le foutre aussi dans des rivalités sans enjeu et notamment puisque je compte faire de Paul Heyman le PDG de la Wrestling for Glory si ça fait quelques années même quelques mois que vous suivez la WWE vous connaissez le cursus qu'il y a entre Paul Heyman et CM Punk donc dites-vous bien que j'ai déjà des plans de booking pour CM Punk où il sera un petit peu comme le dérivé actuel qu'a Daniel Bryan avec The Authority à la WWE et donc je compte comme je vous le disais de temps en temps me mettre en course pour des titres mais pas toujours histoire de justement vous démontrer que j'ai envie qu'il y ait un turnover au niveau du roster que je fasse voir autre chose à CM Punk que je ne sois pas tout le temps dans des rivalités avec une ceinture en jeu voilà je crois qu'on a été assez clair par rapport à tout ça on va juste rappeler avant qu'on laisse parce que je crois que là maintenant c'est clair ce qu'on a besoin donc on a été très clair donc ce qu'on a besoin bien sûr on a besoin de vous et forcément si vous avez envie d'intégrer que ça soit par envie de booker c'est à dire d'être un booker je crois que t'appelais ça adjoint je crois que c'est ça des bookers de la Westing for Glory ou alors d'être également un infographiste alors soit un infographiste pour bien sûr faire web designer ou alors un graphiste tout court c'est à dire quelqu'un qui s'occupe de bannières etc 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 je crois que t'as quelque chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire je crois que c'est bon ouais ouais c'est plutôt bon bon alors évidemment il y a pour les speeches obligatoires si vous êtes booké en pay-per-view il y a une deadline que je fixerai en fonction donc de quand le pay-per-view tombe dites-vous bien que ayant ma vie personnelle je compte effectivement booker des shows certes mais aussi mais aussi les pay-per-view dites-vous bien qu'il y a en fait sur les résumés des shows et les résumés des pay-per-view vous paraîtront peut-être courts c'est à dire que dans les shows de Monday Night Brawl donc Brawl B-R-A-W-L donc pour qu'il y ait en fait une petite allusion avec Monday Night Raw à la WWE ce sera le show principal de la Wrestling for Glory dites-vous bien donc on aura les résultats des matchs avec de quelle manière le lutteur qui a gagné a gagné de telle façon avec son finisher ou par un roll-up ou la prise de son adversaire ou par tricherie tout ça ce sera indiqué donc dans les résultats de chaque show les promos c'est un petit peu pareil ce sera plus ou moins décrit selon aussi la motivation mais la comment dire la disponibilité de chacun et en fait voilà ne nous ne nous demandez pas des comment des des shows de une une page une page et demie entière parce qu'on a aussi nos vies à on a aussi nos vies dans nos coins respectifs et pour les résultats des pay-per-view ce sera aussi avec donc les résultats des matchs de quelle manière tel lutteur a remporté le combat de telle façon il y aura évidemment quelques segments écrits alors encore une fois selon la motivation notre notre envie du moment et comment on veut faire tourner le pay-per-view ce sera soit de quelques lignes ou un petit peu plus long pour pouvoir un petit peu décrire ce qu'il y a c'est à dire que je préfère je préfère procéder de cette manière là je vous ai dit j'ai un an d'e-fed derrière moi et quand on veut faire des shows très longs extrêmement détaillés malheureusement ça empiète énormément sur la vie personnelle et de nombreuses fois j'ai vu des shows ne pas être bookés plus ou moins à la dernière minute ou être livrés avec un jour deux jours trois jours quatre jours de retard et ainsi de suite et du fait et ce qui fait que les pay-per-view se retrouvaient décalés dans le temps donc la manière dont nous allons procéder moi et la future équipe de la Wrestling for Glory ça va vous paraître peut-être simpliste mais je préfère procéder comme ça histoire que vous ayez vos shows et vos pay-per-view en temps et en heure voilà je crois qu'on a été vraiment très clair si vous avez des questions à poser à Papy vous pouvez les envoyer bien sûr sur la page Facebook du site ou alors sur une newsletter ou alors vous envoyez ça bien sûr sur la partie commentaire de la chaîne YouTube il essaiera ou en tout cas je transmettrai les questions pour qu'il puisse vous répondre le plus rapidement possible il n'y a aucun problème de toute façon lorsque tu l'as bien dit Sio ce qu'on cherche en priorité c'est un infographiste pour seconder Hox si Hox veut bien éventuellement nous donner un coup de pouce pour l'IFED j'oblige personne donc je vous l'ai dit je cherche entre 2 et 4 entre 2 et 4 à 5 bookers supplémentaires pour qu'on se partage pour qu'on se partage bien le travail oui j'ai Thomas avec moi il dit bonjour à tout le monde ça va il est sage donc oui une équipe de bookers supplémentaires 2 à 5 personnes pour qu'on se partage au mieux le travail qui fait quoi et de toute façon aussi dans un premier temps vous serez testé en tant que booker de la même façon quand je vous engage pour faire un Sio Life pour faire des pronostics il y a une période d'essai et c'est la même chose pour l'IFED c'est à dire que vous aurez une période d'essai si vous convenez on vous garde si vous convenez pas bah vous devrez bah merci quand même mais tu peux rester tu peux rester dans l'IFED avec ton lutteur ou ta lutteuse et j'ai pas spécialement d'animosité voilà le truc c'est qu'il faut ça sera de toute façon une décision qui sera prise non pas par le délit de faciès c'est simplement on verra le travail que vous faites et on jugera le travail que vous faites tout simplement mais bon sachez quand même que d'une manière générale je suis quand même assez indulgent donc je veux dire après même si étant donné que je suis quand même aussi le booker en chef déjà même si vous devenez booker vous avancez une partie du travail vous m'exposez telles idées pour tel match ou tel segment en show hebdomadaire ou en pay per view je dis ok c'est pas mal je prends et limite donc un petit topo et si derrière je demande au minimum à mon booker de m'avancer le plus possible le travail et moi si j'ai quelques corrections à fournir du style faute d'orthographe ou remanier une phrase d'une autre façon déjà moi à la base je prends c'est ce qu'on appelle en fait le sérieux tout simplement exactement et puis ben oui voilà comme je disais au choix vous pouvez prendre deux lutteurs un lutteur et une lutteuse pour être exact les pay per view alors les pay per view ça dépendra aussi de comment l'ifed tourne si on doit arrêter l'ifed à une période précise dans l'année je pense notamment aux vacances scolaires de juillet et d'août bon ce sera on va dire que ce sera en discussion ce sera on va dire à la majorité bien que bien que sur le principe je compte faire un pay per view par mois et puis donc du coup aussi les titres donc il y a le WFG World Heavyweight Championship qui sera le titre principal le titre intercontinental qui sera considéré comme titre secondaire le United States Championship en titre tertiaire les ceintures par équipe il y aura donc un titre féminin le WFG Women's Championship et en fonction de la popularité ou non de l'IFED savoir si vous êtes vraiment assez nombreux à postuler enfin du moins à prendre des lutteurs ou lutteuses pour l'IFED et donc il y aura la possibilité de créer d'autres ceintures supplémentaires une potentielle ceinture hardcore pourquoi pas je pense si on a beaucoup de personnes qui prennent des lutteuses je cogite à créer une division féminine par équipe donc il y aurait le titre principal féminin en solo et donc des ceintures tag féminines en fonction aussi du succès de l'IFED à voir si on pourra créer un second show ou alors diviser le roster en deux comme ça l'était à l'époque donc du coup on aurait d'un côté Monday Night Brawl et de l'autre côté Friday Night Breakdown donc petite allusion à Friday Night Smackdown etc etc voilà je pense que de toute façon on a été très clair on va s'arrêter là je crois parce que bah ça y est je pense que j'ai vraiment fait le tour je crois qu'il n'y a pas pas être plus clair que ça si vous avez des petites pointes d'obscurité vous n'hésitez pas vous envoyez un petit message on vous remettra il n'y aura pas de problème là dessus et une fois que le forum sera créé de toute façon toutes les règles seront il y aura un topic spécial où toutes les règles seront indiquées voilà donc allez on va s'arrêter là prenez soin de vous passez un bon week-end même si vous êtes peut-être déjà en pont comme on dit et bah merci papy pour la petite magnifique explication je crois qu'on peut pas être plus clair que ça bah merci à toi aussi c'est à dire que je vous l'ai dit la Wrestling for Glory reste au moment où nous vous parlons en ce samedi 3 mai 2014 dans l'état actuel des choses l'IFED reste un projet quand est-ce que la Wrestling for Glory va concrètement ouvrir ses portes je ne peux pas vous dire de date aujourd'hui dans le meilleur des cas ce sera courant de l'été si ça a du retard ce sera fin d'année 2014 et de toute façon la Wrestling for Glory sera automatiquement tributaire d'un forum pour les topiques pour poster vos messages pour faire vos promos pour le WFG Twitter etc etc et tant que on a pas ça bah là pour l'instant la Wrestling for Glory ne reste qu'à l'état de projet et rester informé rester connecté à à Wrestling Football et aux news de Sionidjin pour être tenu au courant de l'évolution des choses voilà je crois qu'on peut pas être plus clair que ça pour information je tenais juste à faire un petit message pour ceux qui demandent à participer au pronostic vous êtes très nombreux à nous demander d'ailleurs le live a fait un carton forcément vous êtes très nombreux à nous demander je le répète encore une nouvelle fois vous êtes encore vous avez encore envoyé je ne veux pas vos Skype dans vos commentaires pourquoi ? parce qu'il suffit juste que vos Skype soient utilisés à des fins qui ne sont pas très bonnes des piratages etc etc je ne veux pas les voir si vous voulez nous envoyer un message si vous voulez nous envoyer vos Skype pour qu'on travaille avec vous il n'y a pas de problème mais il y a des mails il y a des mails Facebook il y a Twitter il y a la boîte de réception sur Google Plus de la Youtube n'envoyez pas vos Skype directement sur la rubrique commentaire parce que si demain il se passe que vous faites Skype et pirater ou quelque chose comme ça je ne veux pas que ça soit à cause d'un commentaire qui aura été laissé chez nous et qui plus est un petit dernier point notamment quelques personnes on ne veut pas non plus de lien sur la rubrique commentaire vous voulez faire quelque chose que vous avez envie de faire plaisir aux autres par rapport au streaming c'est bien maintenant ça n'a pas sa place sur on va dire le rubrique des commentaires si vous voulez commenter c'est ce qu'on fait des choses comme ça voilà tout ce que j'avais à dire bon ben ben voilà on va s'arrêter là je crois qu'on a été très très clair par rapport à tout ça ben ouais je sais que j'ai toujours du mal à faire un petit peu abréger t'inquiète de toute façon ça a duré trois heures de toute façon dame c'est peut-être c'est peut-être aussi ce qui d'après certains de mes femmes ce qui d'après certains de mes fans ce qui ce qui fait mon charme bon ben en tout cas on va se retrouver bien sûr ben bon le programme de la semaine prochaine vous l'avez l'E-Fed vous la connaissez prenez bien votre temps bien sûr à bien écouter si vous allez me réécouter plusieurs fois poser des questions pour le programme la semaine prochaine je vous le rappelle exhumuls qui sera fait en surlive ça va pas être du boulot la semaine prochaine mais vous savez quoi de toute façon je le fais pour vous bande d'ingres bon allez bonne soirée à vous passez du bonne journée salut papy salut ma poule bon pay per view ouais et bien sûr comme je le dis toujours je le répète une nouvelle fois c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit allez ciao à tous salut le Westing Football Universe ciao